C'est sur le thème « Approprions-nous l'égalité des chances » que la fédération COCASA a tenu à récompenser les nouveaux bacheliers et les femmes de cette fédération. Les premiers pour leurs excellentes moyennes obtenues lors de l'examen de baccalauréat session 2022 et les autres pour un encouragement concret dans les activités génératrices de revenus. In fine, pour mettre en valeur la politique de l'égalité des chances prônée par Ali Bongo Ndimba, président du Parti démocratique gabonais. L'égalité des chances est un thème très cher aux distingués camarades présidents Ali Bongo Ndimba qui montrent que les camarades du Parti et les populations gabonaises peuvent avoir les mêmes chances dans toutes les activités. Ceux qui ont un peu partagent avec ceux qui n'ont pas. Nous avons initié un grand nombre d'actions. Nous avons construit des boxes commerciaux au bénéfice des femmes commerçantes. Nous avons, je l'ai dit, financé sur fonds propres les initiatives qui vont dans le sein des AGR. Ça peut être du commerce en ligne, ça peut être de la vente dans l'alimentation. Bref, nous soutenons toute action qui concourt à renforcer le pouvoir d'achat de nos militants. Une cérémonie parrainée par le secrétaire général du Parti démocratique gabonais Steve Dzeko, représenté par le secrétaire national Saint-Paul Zogué de Zogué. C'est juste, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je ne suis pas venue ici pour tricher. Je suis venue comme une jeune. Donc aide-moi à avoir ce prix. Voilà, je l'ai. Ils nous ont montré qu'eux. Ils ne nous ont pas oubliés. Ils ont pensé à nous. Et voilà, l'égalité des chiens a été mise à l'honneur dans cette cérémonie. Et voilà, ils nous ont récompensés. Les jeunes filles de cette fédération ont pu bénéficier des prix pour les encourager dans l'entrepreneuriat. D'autres ont été récompensés pour leurs brillants résultats obtenus au baccalauréat session 2022.